Musique de générique Alors j'ai préparé des escouades Donc probablement on en voyait une ici Après là et ensuite au lac Donc on va l'envoyer direct C'est l'escouade numéro 1 Qui a 16 d'endurance Ca va être un petit peu tendu mais normalement ça devrait suffire Est-ce que je mettrais pas un marchand Dedans ? Je peux essayer de mettre un marchand Ce serait Antonin qu'on mettrait Parce que l'autre marchand il est Dans l'autre escouade Vu que c'est celui qui a cambriolage Et Antonin il cuisine On va l'envoyer On va l'envoyer Ca coûte pas cher On va trouver quelqu'un d'autre à cuisiner On va lui filer la Madsen Il a bien mérité Et en route Et donc étant donné qu'on a Notre jauge de menace qui est toute basse On va essayer de voir si on peut pas faire des améliorations Puis on ira là Puis on enverra du monde là-bas Alors Alors déjà Le wagon cuisine Il y a lui qui bosse Très bien Est-ce qu'on a éventuellement un autre cuisinier disponible ? Toi t'es level 5 Ca serait bien qu'on te mette à un autre poste Toi t'es level 5 aussi En fait ils sont tous level 5 nos cuisiniers Très bien Il faudrait peut-être qu'on voit Si on peut pas Leur donner autre chose T'es ouvrier toi également Et tu pourrais être ingénieur Ou ingénieur Ok pourquoi pas On va te débloquer ingénieur Toi du coup T'es déjà ingénieur Toi t'es level 4 ingénieur Et level 4 de ici Et t'es level 4 de cuisinier T'es de type ouvrier Et éventuellement Tu pourrais être rien d'autre Ok Du coup est-ce qu'on a moyen de faire des cuisiniers ? Ca c'est la question Level 5 On peut faire un cuisinier avec Magdalena Un cuisinier avec elle Un cuisinier avec Bartholomew Qui est plutôt du type médecin C'est plutôt les médecins Qui ont les compétences Pour devenir cuisinier Toi Il te manque Un de charisme Un de charisme Un de charisme Ok Et toi t'es déjà ingénieur Max On va débloquer un peu Un peu de cuisinier Ca leur permettra de faire ce genre de tâches En fait Quand elles ont un autre à faire Hop Et de gagner des petits points bonus Donc Là on va Virer toi Virer toi On va mettre nos nouveaux cuisiniers Alors toi t'es dans les squads T'es prête à partir Toi t'es médecin Hop Tu lâches le médecin Tu lâches le médecina Et ici Toi tu te reposes En avant Travail Parfait Du coup Toi Tu pourrais être ingénieur Où est-ce qu'on a des ingénieurs Dans le wagon atelier On a des ingénieurs Toc Toi Avec ta grande casquette T'es level 1 Et toi Et Yann T'es level 3 Ok On peut juste en mettre un ici On va mettre Toi Voilà Et d'ailleurs Vous faites plus rien ici Il nous reste un petit peu de poudre On va refaire un obus d'artillerie Ca mange pas de pain Ensuite Le wagon médical Du coup Niveau médecin On a toi Mais t'es déployé Toi du coup T'es parti cuisiner Mais t'es que level 3 Toi tu conduis la locomotive En tant qu'ingénieur Niveau 3 Ok Toi tu fais rien Pour le moment Vas-y Va travailler un peu là Et ici On a plus d'herbe Dans tous les cas Et pour ça Il faut de l'herbe aussi Ok Donc de toute façon On a plus d'herbe Au niveau des réparations On va mettre un petit peu de monde Pour qu'il travaille un peu Là c'est pas mal Le wagon cuisine Pareil Ce serait bien de réparer un peu Des gens à peu près reposés Ici le wagon d'infanterie On peut réparer également La locomotive C'est seulement 10% Donc ouais Il faut qu'on Il faut qu'on restaure un peu la résistance aussi Hop Voilà Et ici on était bien Ok parfait C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et au niveau Et au niveau de la locomotive Ceux qui pilotent Jaromir T'es level 3 Et toi T'es level 3 aussi Donc vous pouvez travailler encore un peu là Joseph L'ami Joseph Il est pas level max lui ? Si il est level max Level max ouvrier Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre dans ta vie Joseph ? Pas grand chose Il te manque un point de charisme Ou un point d'intelligence Un petit point de charisme Ce serait pas mal Pouvoir faire cuisiner avec Joseph On va le virer de là On va trouver un autre ouvrier Qui ne travaille pas Alors toi pourquoi pas Mais il faut encore que tu te reposes 2h Il y a Petre En avant C'est parti On y va comme ça Alors l'autre à peine il commence à travailler Déjà il est fatigué quoi Allez en route On va laisser la jauge monter un peu Donc maintenant on sait Dès qu'on attend cette jauge là Cette zone On se prend un vieux malus Donc on va essayer d'optimiser nos déplacements du coup Alors toi t'as un nouveau niveau Du coup ingénieur et ouvrier Il te manquerait du charisme pour devenir cuisinier Et le reste tu pourrais le faire Il faudrait juste des rangs Du coup est-ce qu'on te met un point de charisme En tant que grenadier On va s'ouvrir cette possibilité C'est pas si mal Le village est tranquille Bien qu'on puisse lire un certain malaise Sur le visage des habitants Personne n'ose parler Mais les plus réceptifs de vos soldats Comprennent que la Légion n'y est pas la bienvenue Deux de vos soldats s'adressent à un groupe d'hommes Venant visiblement de faire la tournée des bars L'un d'eux le moins ivre Raconte avec passion une histoire Qu'il a recondue au comptoir Écoutons Dites-nous en plus Nous apprécions toujours les bonnes histoires Alors ça sent l'histoire sur la Légion Il y avait ce soldat de l'armée blanche Mais il n'appartenait pas du tout à l'armée blanche C'était un espion de l'armée rouge Il avait pris fête écosse pour son camp Et sa mission était d'infiltrer l'armée blanche Faitu de l'uniforme blanc Il avait pris le chemin d'un avant-poste Pour rejoindre l'armée blanche Mais il était tombé dans les montagnes Dans les baux ou ailleurs Il avait beau hurler et hurler Personne ne pouvait l'entendre Tout d'un coup Une somptueuse dame angélique lui apparut Descendant des collines pour le rejoindre Elle avait de longs cheveux noirs Les ailes blanches et un bâton doré Elle lui sourit Il lui dit qu'il survivrait Après ça il perdit connaissance A son réveil Ses blessures étaient guéries Son uniforme était propre Mais son arme avait disparu Elle l'avait prise Elle l'avait sauvée Mais il lui avait pris son arme Afin qu'il ne puisse plus tuer personne Mais ce n'était pas un ange C'était un membre des walkyries partisanes Peut-être même Elena Pavlik-Echenko en personne Ok très bien Faut cela discute encore un moment Dans une ambiance détendue Avant que vous n'ordonniez à tout le monde De regagner le train Il souhaite bonne chance aux habitants Et leur font leurs adieux Petre conseille aux villageois De limiter leur consommation d'alcool Jusqu'au lendemain Ils acceptent Avant de se mettre à chanter De prendre la direction d'un autre bar Ok C'était totalement gratos comme événement Et bien écoutez parfait Est-ce qu'on peut se faire un peu de sous Vendre un petit peu de goulash Et un petit peu de tarte aux pommes On se fait 500 balles C'est parti Et du coup on enchaîne sur la forêt Seulement deux pour eux Parfait C'est ce qui était prévu En avant Nos trucs sont terminés Ici Ok on a encore un petit peu de temps Est-ce qu'on peut faire une petite amélioration Éventuellement Les poêles Les poêles pourra devenir utile 15 de métal On a combien de métal ? 239 On va commencer à en faire un Je pense qu'il y a moyen Qu'on puisse On va les enlever Ceux qui bossent Puisqu'ils ne bossent plus De fait Tac Voilà Donc pas toi Parce que t'es déjà level 5 On va mettre ces deux là On va voir si On va en faire un Un poêle On va voir si on peut Le désactiver Si on peut les désactiver On en fera d'autres Si on ne peut pas les activer On attendra On en avoir vraiment besoin Parce que pour le moment On n'a pas vraiment ce qu'il faut Ils ont bientôt fini leur grenade Très bien Ah Un Adjudant Pour Yakub Qui ne peut pas avoir De rôle de combat Non On dirait qu'il peut avoir Des rôles de combat Il n'a juste aucun rôle de combat Intéressant Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre Qu'est-ce qu'on aurait besoin En termes de fusillés On a une paire En termes de mitrailleurs On n'a que 3 Les médecins On en a quelques-uns déjà Les grenadiers Normalement on en a pas mal Ce qui nous manque le plus C'est les mitrailleurs Et les éclaireurs Pareil On a quand même Un certain nombre Donc on pourrait lui mettre Mitrailleurs Est-ce qu'il peut Augure Peut être prédéré Lorsqu'il est sûr De sortir de la brise Sans risquer de nouveaux tirs Ok On va lui mettre Un petit rôle de mitrailleurs Voilà Ça fera toujours Éventuellement Un peu plus d'options Là-dessus On va enlever la pose On va faire notre grenade Et on relance C'est une Hop Pour avoir 20 Ça nous donnera Des possibilités Également Je pense qu'on va pouvoir Se mettre en route Après L'objectif L'objectif C'est de faire Une étape là Pour envoyer là Et après Une autre étape là Pour qu'eux reviennent La forêt La forêt c'est instantané Donc c'est plutôt cool Alors Voyons voir Nous avons récolté Tout ce qui pouvait nous servir Ok La chasse n'a rien donné Survivaliste On a eu des trucs Herboriste à proquer On récupère un petit peu De nourriture Et un peu d'herbe Excellent Alors du coup La question est Est-ce qu'on va là-bas On va retourner ici Il ne leur reste plus que 6 Ça va suffire Ils vont être rincés En rentrant Mais ça va suffire Du coup On finit les travaux Ici Ah Un niveau En usinier Pour Bartholomèche Parfait Et un niveau D'ingénieur Pour Iacub Excellent Ça commence déjà A proquer C'est nickel Ici On va mettre Un peu plus de monde Toujours pas Joseph C'est-à-dire de terminer Ce truc-là Et de pouvoir Reprendre la route On va aller jusque-là Allez C'est parti En route On peut baisser un peu Cette jauge On s'arrête là On droppe les autres Alors Ça ne fait pas baisser Totalement la jauge Donc on va les dropper On ne va pas s'arrêter On va juste les lâcher Hop En avant J'aimerais qu'on la fasse descendre Au maximum Si possible Hop là Un petit niveau D'ouvrier Parfait Euh Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi pause ? Rien qui justifie une pause On arrête le train Et est-ce qu'on pourrait pas Faire la petite amélioration De la locomotive Pour avoir plus de place Non parce qu'il faut 50 de bois Ah oui on n'a plus de bois Alors au fait le poêle Je n'ai pas regardé du coup Comment ça marche ? Et sur off Ok très bien Météo moins 1 Isolation 2 Chauffage L'activation augmente la température Mais consomme du carburant 8 par jour Pour le poêle Ok très bien D'accord Donc ça veut dire qu'on peut se permettre D'en préparer à l'avance On va donc le faire Pour 15 de métal On va pas s'emmerder On va en faire un Et un autre dans le wagon d'infanterie Euh Alors attend Un poêle Voilà On fait deux poêles C'est parti On va surveiller ça Parce que ça va se terminer C'est le matin Donc vous vous avez fini On va se faire deux obus C'est très bien On va refaire quelques munitions de fusil Et là ils ont bientôt terminé aussi Leur petite tarte aux pommes Ah oui mais du coup On n'a pas d'autre cuisinier qui travaille Toi t'es cuisinier Mais tu glandouilles Tu es level 5 Et toi bah faut que tu te reposes Ok bon du coup C'est bon On va le laisser se reposer Donc vous vous êtes arrivé au lac C'est parti Pêchez Et eux ils vont fouiller Hop En avant C'est un peu plus Plus Un niveau d'ingénieur supplémentaire pour lui Ça fait un petit boost d'intelligence Excellent 8 d'intelligence Augmente la vitesse de soin Esprit dangereux Et augure Donc de base il était lent A 8 franchement c'est pas mal Alors Ici Ils ont fini Il y avait des choses Parfait Du charbon Excellent Ok C'est tout C'est pas si excellent On va pas se mentir Ok Il gagne un petit niveau en cuisinier Qui donne de la dextérité Parfait Et ils sont rentrés Où en sont les travaux du train Ah non Nulle part Parce que c'est vrai Qu'il faut la journée Bon ok On va booster du coup Je me disais C'est quand même assez long Par rapport à Ce qu'on était censé faire Finissez moi ça Vagons médical Ils font rien Vagons atelier Il y a moyen de travailler Faites moi Des munitions d'armes de poing Et ici Ils se reposent Donc ils font de la soupe Et ils se reposent Donc eux Ils ont terminé leur rapport Également Le lac était rempli de poissons La chasse qui proque Herboriste qui proque Mais il y avait rien Un petit peu plus de nourriture On va du coup rentrer On termine ses travaux Amélioration du wagon terminée Ah Toi T'as moyen de passer Médecin je pense Pas médecin Cuisinier Ouais Il te manque juste Un point de charisme Prends le Et On te débloque Cuisinier Et là tu fais quoi T'es Ouvrier T'es en train de travailler A améliorer des trucs Ok On va finir les améliorations On se calme Et du coup On va aller Bah jusque là Et on enverra une petite escouade Peut-être juste avant D'arriver Hop C'est parti En route Et du coup Toi Tu fais rien Viens cuisiner un petit peu On voit qu'il travaille Et tout Elle coupe ses pommes Sa tarte aux pommes Ah je l'avais mis en boucle Ok Parfait Vons-y D'ailleurs Maintenant qu'on a Un peu plus d'herbes On peut peut-être Faire 2-3 trucs Trousse de secours 5 d'herbes Allez go Des médecins Magdalena Eliva Et l'autre Tout est cuisinier Petre Allez Petre Vas-y Là en avant Il va falloir une escouade Coupeuse de bois Première vue Cette escouade là Devra probablement être La meilleure Mais encore faut-il Qu'il se soit reposé On verra dans quel état Ils seront arrivés là-bas Ici on doit récupérer Les fameux civils Que personne ne sait Ce qu'ils foutent là Pourquoi comment Ça va coûter 10 ici Ça sent l'arnaque Je ne sais pas si on va y aller En fait Ça sent l'arnaque Ok on va supprimer ça Du coup Là Un petit bonus De volonté Pour Miroslav Parfait Est-ce qu'on y va Alors ils sont fatigués Alors on va se refaire On va voir si on peut se faire Une escouade Donc déjà Un chasseur Très bien On voyait Joseph Il est mal habile Je pense que c'est le mec idéal Survivaliste Tu veux des mines Toi Bah prends pas de mines Ah oui Joseph Est-ce que t'as vraiment besoin D'autant de mines Je ne sais pas On peut pas fabriquer de mines Ah il faudrait qu'on débloque ça Tiens Herboriste T'es en train de fabriquer Au wagon atelier toi Viens Voilà Et du coup Le wagon atelier Tac tac Un autre ingé Qui devrait avoir besoin D'un petit peu de niveau Bah toi du coup Je t'envoie C'est ça Oui Donc non Bah toi Allez c'est parti Ici Du coup Alors non c'est là Le wagon atelier Ouais on va regarder S'il n'y aurait pas moyen Peut-être de débloquer De quoi faire des mines Très Parce qu'on a vu Que ça pouvait commencer A servir Donc là On droppe les squads Ah oui alors Ils sont pas contents Parce qu'ils ont pas leurs mines C'est pas grave On survivra Excellent Ingénieur level 5 Pour lui Ça c'est cool Du coup Ouais pause Très bonne idée Toi t'es fatigué Tu fais quoi dans ta vie Pour être fatigué T'es médecin Et bah écoute Tu te reposeras Quand tu te reposeras Ce que je voulais voir Oui c'était L'ingénieur level 5 C'est le pilote Non Non il est où Le wagon atelier Ouais c'est toi Et en plus T'es un e-vronne Toi je crois De mémoire Yes Donc tu vas Lâcher ce poste On va mettre Quelqu'un d'autre On drèche Tiens Quelqu'un level 4 Et on va voir Un petit peu Ce que ça dit Alors la famille mystérieuse Je vois un coup Avant de commencer à lire Ce que c'est moi Vous arrivez devant L'impressionnant bâtiment De la gare de Yurga Lorsque vous descendez Une femme d'âge moyen Enveloppée dans une grande écharpe Se précipite vers l'un de vos soldats Vous entendez Mentionner votre nom Le soldat fait un geste Dans votre direction Il se dirige vers vous D'un pas résolu Repoussant les légionnaires Sur sa route Oh là là Ça va être chiant je sens C'est vous qui commandez Ces légionnaires Je m'appelle Maria Demidova Je crois que vous avez l'ordre De transporter ma famille A Ninjizunisk Ninjizunisk Avec son ton posé Son regard sévère Elle a une présente imposante Qui semble inébranlable C'est moi qui commande Et ce sont bien mes ordres Allez vous les appliquer On m'a dit que vous alliez suivre Les ordres sans poser de questions Votre gouvernement provisoire Me l'a assuré Ma meuf déjà Si tu commences à me parler comme ça On va commencer à s'en poser des questions Ce point reste à voir Qui vous l'a assuré au juste Qui êtes vous Excellent d'avoir pensé A demander au capitaine Ce qu'il est quoi Son ton se fait féroce Et menaçant Les deux se regardent D'un air méfiant Je suis un soldat Un légionnaire Pourquoi avez-vous besoin D'une escorte armée Venue d'un pays étranger Un homme du nom Inek Perglebs Est présenté comme un représentant De votre gouvernement Si vous voulez tenir la promesse De cet homme Je vous en prie Partons d'ici Maintenant Nous sommes prêts à monter à bord Dites-nous d'abord De quoi il retourne Nous sommes une famille de sept Et nous avons besoin d'aide Nous sommes nés en Russie Et nous mourrons en Russie Mais pas ici Et pas maintenant Qu'est-ce que c'est que cette histoire Major je connais Pergleur S'il pense que nous devrions l'aider Ça me suffit Je vous conseille d'obéir Très bien Mais je n'apprécie pas Toute cette affaire Il n'en sortira rien Il n'y a rien de bon Que Dieu vous bénisse Major Je vous expliquerai tout plus tard Je vous le promets Elle sourit avec un soulagement évident Et part chercher sa famille C'est un sourire doux et chaleureux Vous soupçonnez qu'elle le montre rarement Si Pergleur n'était pas impliqué Je dirais que le gouvernement provisoire A perdu l'esprit Enfin Nous allons devoir leur faire confiance Cependant Major Je me demande Une famille de sept Va bien pouvoir dormir On a un wagon qui sert à rien Donc Vous ne vous attendiez pas A ce que votre conseiller S'abaisse à vous demander votre avis Franchement capitaine J'en ai pas la moindre idée Maria Son mari Alexei Et leurs cinq enfants Quatre filles et un garçon Vous regardez vos soldats Les aider à monter dans le train Votre conseiller vous lance Un regard grave Visiblement surpris par la situation Alors du coup Est-ce que ça compte comme des personnes Non On dirait pas En même temps Ça aurait été un peu abusé De dire Bah lol Vous l'avez dans l'os Vous pouvez pas faire la quête Mais c'était pas non plus Totalement déconnant De devoir prévoir de la place Du coup Niveau ressources Bah on va travailler Sur nos poêles Je pense Le wagon d'infanterie Numéro 4 Ce sera à la fin On va faire le wagon atelier 15 de métal Il est 11h On va prendre ceux qui sont Les moins reposés Le wagon cuisine Visiblement Ça crée pas de chaleur De cuisiner Donc on va pas y mettre Deux personnes Le dernier 136 de métal On se calmera après On laisse ceux qui se reposent Se reposer C'est parti Et on aura nos Euuuh Poêles Si jamais ça part en sucette 10 Je le sens mal Nous avons trouvé Abattu quelques armes En bon état Et bah Ok Et bah fantastique Revenez J'ai envie de dire J'aime quand ça se passe Comme ça Alors après La voie passe ici Là il y a un truc Très très loin A aller chercher Est-ce que ça vaut bien Le coup Je sais pas Il va falloir qu'on s'arrête Un bon moment Ça va coûter Hyper cher Ça peut pas coûter Plus de 3 Visiblement D'y aller Parce que là On est vachement loin Si on se met ici Est-ce qu'on pourrait Les récupérer Plus proche après On les envoie là On les envoie là On les récupère ici Il faudrait vraiment Les squads En pleine forme Par contre Ici on a Un ouvrier Level 3 Excellent Un cuisinier Level 2 Parfait Ça leur fait un petit peu De niveau Des travaux en cours Dans le train On va attendre On va regarder du coup Les squads Eux ils sont en pleine forme Il nous faudra une fée du logis C'est à dire toi Ils sont en pleine forme Donc mettons qu'on les envoie Alors peut-être pas d'ici On va quand même au moins Avancer jusque là On les envoie là Ça ça coûte pas vraiment De fatigue C'est vraiment que le voyage Donc on les envoie là Ensuite on les envoie là On les récupère ici Ça pourrait se faire Franchement ça pourrait se faire On va attendre la fin des travaux Vitesse 2 Des petits niveaux Tac 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 Alors toi tu pourrais être quoi ? Ouvrier Est-ce qu'on peut te mettre Un truc plus avancé ? Cuisinier Pourquoi pas ? Ingénier Il te manque un peu d'intelligence Médecin Il te manque deux d'intelligence Donc cuisinier Un point de charisme C'est parti J'aurais dû mettre cuisinier direct Et toi T'as gagné un niveau de cuisinier Alors du coup Tac 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 C'était toi ? Non c'était pas toi C'était toi je crois Non c'est pas toi Ça va être plus rapide On va aller voir Qui peut devenir cuisinier C'était toi ? On va débloquer ça Parfait On va tout de suite aller voir La cambuse du coup Qui travaille ? Toi t'es level 4 Toi t'es level 3 Toi t'es level 2 Et le dernier Et level 2 Ok Donc on a Un petit rap de cuisinier On va en profiter Ici du coup Recherche sur les explosifs Si on veut aller chercher les mines Il faudrait faire les bombes fumigènes 15 et 20 C'est parti On va y aller Et ça c'est quoi ? Augmente le rayon d'explosion Ouh c'est pas mal On va peut-être falloir qu'on fasse un peu de recherche ici Trousse médicale 200 de tissu 400 de tissu 500 de tissu Pour avoir le niveau d'après Mais ça pourrait être Très intéressant Et chercher La visée améliorée Pour 75 de métal On va commencer à consommer notre métal Ouais Il va peut-être falloir qu'on se remette sur des recherches L'arrêter de faire des munitions Travailler un peu sur les recherches Qu'est-ce qu'il se passe ? Amélioration du wagon terminée Très bien On finit l'autre Et le dernier C'est parti On va donc aller jusqu'ici J'ai pas regardé la gare Le marchand il avait quoi ? Des clopes Du carburant Si on prend 100 de carburant On met tous nos sous sur la table Il faudrait un peu plus de trucs On peut mettre des trousses de secours Un petit peu de trucs comme ça Les fumigènes ça coûte vraiment rien En termes d'équipement Rang 1 Un petit fusil Un petit pistolet Ça c'est du rang 2 Ça c'est du rang 2 Un fusil courant 1 Pour 400 Ouais J'aime pas tous ces 1 1 1 1 1 1 1 1 Là on en a Ça veut dire qu'on a pas tant d'équipement que ça On va filer ça Ça coûte cher Si je donne mon dernier Mais avoir le petit bonus de morale Quand même C'est pas dégueulasse On va filer un petit stimulant Voilà On prend un peu de carburant On a jamais assez de carburant Comme on dit Et on est en route Après on va envoyer eux En grosse expédition D'ailleurs On serait mieux Ici je pense Quoique c'est de l'autre côté De la rivière Mais je pense pas que ça joue On va voir Maintenant qu'on a traversé C'est toujours 3 Une promotion pour Dimitri T'es un éclaireur Ça serait bien qu'on augmente ton physique un peu Là On envoie notre escouade Fait du logique Embriolage Un petit avarice C'est parti En route les cas On va s'arrêter là Mais je pense qu'on a plus Beaucoup de ressources Pour faire grand chose Ici est-ce qu'on peut faire Une autre recherche Pour ça il nous faut De la poudre Ça il nous faut Du tissu Chance de toucher Des fusils 75 de métal Ça passe à 131 Pourquoi pas Ici on va être En déjderbe Le wagon médical Il nous faudrait un médecin On n'a pas d'autre disponible Après On n'a pas grand chose à en faire Donc va te reposer Toi On a fait Le poêle partout Tac 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 Ici on pourrait faire Le mur surélevé Pour 52 bois C'est parti Hop Reposez-vous Et ici au wagon atelier Du coup On va se lancer là-dedans 10% de chance de toucher Ça nous coûte un peu cher Mais bon Après tout Il faut qu'on utilise nos ressources Et du coup là Vous vous avez récupéré un peu ou pas Ouais C'est 10 Et on a 13 Ouais c'est un peu chaud Mais ça coûte un d'y aller Donc en avant On va les faire voyager Après on ira là On les récupérera Ici il va y avoir un fight Ça va peut-être être l'occasion De récupérer quelques ressources Mais il nous faut aussi des gens Qui soient capables de se battre Alors on a un niveau Adjudant Parfait Et un point d'intérêt Pour cette escouade On coupe du bois Quelques armes en bon état Parfait 97 de bois C'est cool Les travaux sont Toujours en cours Donc revenez au train On vous attend Ils sont fatigués On n'est pas pressés On va les attendre Et du coup Il faudra qu'on aille Jusqu'ici Et donc eux Ils peuvent explorer C'est parti On s'en va sans eux Pas de stress Là il se repose On est d'accord Un petit niveau de cuisinier Parfait Est-ce que tout le monde travaille ? Ouais On va bientôt plus avoir d'herbe Là mais Avec un peu de bol On va en choper en forêt C'est cool C'est cool qu'on ait Bien amélioré nos wagons Parce qu'il y a de la fatigue Quand même On va s'arrêter ici Là Hop Bon par contre C'est 8 pour fouiller la forêt Donc notre escouade là Ils sont beaucoup trop rincés Il faut qu'on en fasse une autre Hop 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 Alors il nous faut Chasse, survivaliste, herboriste Qu'est-ce qu'on a ? Il y a toi Qui est survivaliste Parfait Il y a toi qui est herboriste Excellent Et toi T'es chasseur et survivaliste Parfait On rajoute un mec avec Par exemple toi Pour qu'il soit 4 Et on les envoie Le train s'arrête à l'étape Ok oui Pas de soucis On a baissé notre jauge de menace Il va falloir qu'ils aillent tout là-bas Ça va certainement leur coûter 3 aussi Rapport prêt Alors Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Une forge remplie de métal Excellent 39 de métal et 8 de carburant Par contre on n'a aucun trek à pop Très bien Donc du coup Là Hop Selectionnez les squads On vous redirige vous C'est ça En avant L'escouade numéro 2 Il ira peut-être faire un tour là Pour acheter des herbes Si on n'en trouve pas d'ici là On fouille Alors La chasse Parfait Ça approche Survivaliste Ça approche Herboriste Ça approche Par contre Romane s'est tendu la cheville 38 herbes Et 48 de nourriture C'est très très bon Revenez Ça veut dire qu'on peut faire Deux soupes supplémentaires On va pouvoir se faire Une petite escouade De combat Allez On attend qu'il rentre Et on arrête l'épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé Si ça vous éclate Toujours autant Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada